La logique sous-jacente à l'écriture des chiffres par Al-Kwarizmi. Le premier chiffre s'écrit donc avec un seul angle. C'est ainsi que s'écrit le deuxième chiffre avec deux angles. C'est ainsi que s'écrit le troisième chiffre avec trois angles. Ainsi, le quatrième chiffre s'écrit avec quatre angles en forme de croix. Ici vous pouvez voir la différence entre le format d'une croix et la figure créée en ajoutant une autre ligne, qui peut être inclinée ou verticale. Ce petit boulier sur mesure peut être utilisé pour compter en base 5 et en base 10. Une poutre horizontale sépare le cadre en deux sections, appelée pont supérieur et pont inférieur. Les perles de l'appelé pont inférieur sont utilisées pour compter en base 5. Les perles du pont supérieur servent au comptage en base 10. Cette perle a une valeur de 5. Cette perle a également une valeur de base de 5, mais une ligne inclinée vers le haut a été ajoutée. Et cette perle d'une valeur de base de 5 a été modifiée en ajoutant deux lignes inclinées vers le haut. Cette perle vaut 10. Ces perles ont également une valeur de 10, mais cette valeur peut être réduite en ajoutant une ligne inclinée vers le bas. Cette perle représente la valeur de 10, mais cette valeur est réduite par l'ajout de deux lignes inclinées vers le bas. Les perles du pont supérieur sont les images miroir de celles du pont inférieur du boulier. L'écriture du chiffre 5 commence par dessiner la poutre horizontale du boulier, suivie du dessin du bâton descendant jusqu'à la perle. Le chiffre est ensuite complété en encerclant partiellement la perle elle-même, qui vaut 5. Le chiffre 6 commence par encercler une perle de valeur 5 et en ajoutant une ligne inclinée vers le haut. Le chiffre 7 s'écrit en dessinant d'abord la poutre horizontale du boulier, puis en ajoutant une ligne inclinée vers le bas à la perle. A l'origine, cette ligne suivait le contour de la perle, mais au fil du temps, un changement a abouti à l'utilisation d'une ligne tangente à la perle et inclinée vers le haut pour couper la ligne ascendante d'origine. Cette forme latine du chiffre 7, avec une ligne ascendante coupant la ligne descendante originale, a été simplifiée en supprimant la ligne de coupe. C'est ainsi que s'écrit le nombre 10. Il s'écrit en encerclant une perle d'une valeur de 10. C'est ainsi que s'écrit le chiffre 9. La première étape consiste à encercler une perle d'une valeur de 10, tandis que l'ajout d'une ligne inclinée vers le bas indiquera une réduction de cette valeur. C'est ainsi que s'écrit le chiffre 8. Vous commencez par encercler une perle d'une valeur de 10. Ensuite, deux lignes inclinées vers le bas sont ajoutées, réduisant la valeur à 8. Le numéro est complété en reliant les extrémités inférieures des deux lignes. C'est le numéro 8 en écriture cursive. 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 C'est le numéro 8 en écriture cursive.